Je m'appelle Philippe Baudot, j'habite à Clamart, je suis retraité après avoir été ingénieur dans le matériel informatique et à ma retraite j'ai pris un certain nombre d'engagements dans ma paroisse et bien en ce moment je suis en train de m'engager comme associé à la Xavier. Je demande d'être laïc associé c'est parce que j'ai fait pendant deux ans les exercices spirituels de saint Ignace dans la vie courante et que ces exercices m'ont spirituellement beaucoup bouleversé et j'ai vraiment ressenti fortement le besoin de continuer à m'ancrer dans cette spiritualité. J'ai été accompagné par une Xavier donc j'ai commencé à connaître les Xavier, on m'a parlé des associés et j'ai vraiment petit à petit au fur et à mesure d'une formation qu'on suit quand on demande à être associé, j'ai ressenti vraiment que j'étais en résonance avec le carême de la Xavier et que je pense que cela va me soutenir dans ma vie spirituelle, dans ma vie avec le Christ. Je commence ma vie d'associé, ma future vie d'associé finalement, elle commence par cet accueil que j'ai reçu dans un groupe au niveau national et dans un groupe au niveau local. J'ai ressenti des gens qui sont accueillants, qui sont tolérants, qui sont dans le pardon et qui me mettent à l'aise. C'est-à-dire que moi qui suis timide, j'ai du mal à être à l'aise et là vraiment je me sens bien. Je ne sais pas expliquer pourquoi mais c'est essentiellement ça et puis on est toutes et tous centré sur le Christ et je le ressens, il est là, il nous unit et c'est plus finalement, je ne peux pas tellement l'expliquer par beaucoup de mots, c'est une question d'esprit général. Alors comment je suis arrivé vers la Xavier ? En fait, je suis rentré dans cette spiritualité par le groupe des associés. C'est ce groupe-là qui m'a fait cheminer, qui m'a montré le carrément de la Xavier et peu à peu je me suis mis à rencontrer de temps en temps une Xavier. C'est-à-dire que j'en croisais dans les réunions que nous avons dans le groupe national lors de partages. Ça viendra sans doute que je les croiserais aussi dans les retraites que nous aurons en commun. Et donc moi c'est quelque chose que je prends comme un don qui m'est fait selon le rythme que Dieu veut. Alors qu'est-ce qui m'attire dans le carrément de la Xavier ? Au premier abord, quand j'ai commencé à lire des articles sur la Xavier, j'ai trouvé cette phrase « In Christo Jesu ». Et ça c'est ma recherche principale, c'est le centrage sur Jésus le Christ, vivre par lui, avec lui, en lui. Et peu à peu en découvrant les Xavières, je me suis rendu compte que ce sont des vraies religieuses qui vivent en communauté, qui ont des offices qu'elles préparent avec beaucoup d'attention, qu'elles ne sont pas en uniforme, qu'elles ne vivent pas dans des cloîtres, et qu'elles sont ouvertes sur le monde. En fait, elles vivent dans le monde, et elles sont présentes témoins du Christ dans ce monde. Et pour moi ça fait partie aussi de ce que je ressens, c'est devenir témoin du Christ à la périphérie, c'est-à-dire pas parmi forcément des gens croyants, mais vraiment les gens que je croise et que je rencontre.